Et nous passons au logement à l'habitat et je laisse la parole à la vice-présidente Christine Garnier. Merci monsieur le président. Donc un logement de qualité pour chacun et pour chacune, ce qui est loin d'être le cas comme le rapport annuel de la fondation Abbé Pierre vient de nous le rappeler. Donc sur les grands chiffres, le fonctionnement de 2,8 millions d'euros dont 1 million d'euros pour les gens du voyage, dont nous parlera probablement Françoise Cloteau, et 1,8 million d'euros pour l'habitat proprement dit avec quelques variations à la fois en dépenses et en recettes et notamment parce que comme vous le savez nous avons beaucoup de variations en fonction de l'avancement du programme Murmur. Et en recettes nous bénéficions notamment du programme de recettes de l'Europe et du programme Citizen dont les journées ont lieu vous le savez en ce moment sur notre territoire. Pour l'investissement donc 18,8 millions d'euros dont 1,4 million d'euros pour les gens du voyage, 4 millions d'euros de crédit de l'Etat de l'aide à la pierre, enfin un espoir d'avoir encore 4 millions d'euros, peut-être moins malheureusement puisqu'ils ont déjà baissé en 2017 et ils risquent de baisser encore. Et puis donc 13,4 millions d'euros pour l'habitat proprement dit avec effectivement comme l'a fait remarquer de nos collègues un léger écart, moins 143 000 euros, donc 1% d'écart sur l'investissement et notamment sur le logement familial qui correspond en fait aux engagements pris puisque vous savez que sur ces projets, sur ces politiques, il y a des fluctuations d'une année à l'autre, on est dans les versements sur des programmes qui ont été décidés depuis plusieurs années. Mais je me réjouis que M. Savin soutient le logement social familial et j'espère que vous saurez m'aider à convaincre certains collègues de votre groupe et notamment maires de communes en carence. Non, non, mais ça ne me surprend pas de votre part, mais j'espère que j'aurai votre soutien pour convaincre certains maires de votre groupe et notamment de communes en carence à soutenir, à monter les opérations de production, de construction de logements sociaux. On va le faire court. Je continue en notant, comme vous l'avez noté, que la métropole n'a pas de budget propre pour la politique foncière, mais travaille avec le PFL et que le PFL donc mobilise 11 millions d'euros par an pour la politique foncière en direction de la métropole. Alors, faciliter l'accès des ménages en logement, c'est notre priorité. Donc nous avons donc, je l'ai dit, le maintien du soutien à la production de logements sociaux dans un contexte où l'État se désengage et où les bailleurs sont extrêmement inquiets sur la baisse des loyers qui est imposée et dans l'attente des compensations éventuelles. Et dans ce cadre, notre dispositif d'aide sera probablement adapté pour maintenir une production à un rythme que nous espérons, nous essaierons d'être en cohérence avec notre PLH. Nous avons donc en déploiement un nouveau dispositif d'accession sociale, y compris dans le parc ancien, avec un investissement à hauteur de 300 000 euros, et ceci à l'inverse du département qui a décidé d'arrêter ses aides à l'accession sociale alors qu'il a la compétence sociale. Par ailleurs, nous lançons donc, et nous avons déjà délibéré, un nouveau dispositif d'intermédiation locative qui s'appelle Louer Facile et qui permettra de sécuriser les propriétaires et de fournir des loyers sociaux pour des ménages à revenus modestes, avec des logements qui sont comptabilisés dans le taux SRU. Nous continuons. Enfin, le soutien au public spécifique, soutien aux structures, accompagnement social dans le logement pour 420 000 euros en fonctionnement, ainsi que par l'embauche qui a été faite de deux assistantes sociales et donc la métropole travaille de plus en plus en proximité et notamment pour les ménages le plus en difficulté sociale. Cette année, on verra aussi le lancement de la chaire de précarité énergétique avec l'université et d'études BIMBI, donc de densification douce dans les secteurs pavillonnaires. Autre point important de notre politique, c'est l'amélioration de l'habitat, avec bien sûr le programme Murmure et la forte montée en charge de Murmure 2, 1,8 million d'euros en tout en investissement sur Murmure et près d'un million d'euros en fonctionnement, avec l'inscription de près de 200 copropriétés sur Murmure 2, donc en première demande. A côté et en parallèle, et comme ce n'est pas inscrit sur la diapositive, mais vous le savez, le Murmure social, donc l'aide aux bailleurs sociaux, avec un million d'euros en investissement entre l'aide à la réhabilitation globale et puis la gestion urbaine et sociale de proximité, donc un rythme de 800 logements sociaux améliorés par an, un rythme très important, avec là aussi une inquiétude sur les fonds propres des bailleurs qui sont cette année en forte diminution, voire supprimés par la baisse des loyers, avec donc une attention que nous devrons avoir sur la poursuite des réhabilitations par les bailleurs. Cette année verra aussi le lancement du plan de sauvegarde de l'Arlequin, donc un projet important dans le cadre de l'ANRU sur la réhabilitation du logement privé, et également le volet logement du PPRT, du plan de prévention des risques technologiques de Pont-de-Clé, également de domaine, donc qui consistera à sécuriser les logements proches des sites industriels à risque, donc un projet, un programme important également pour les habitants de ces secteurs. Et bien sûr, nous poursuivrons le travail sur les copropriétés fragilisées à hauteur de 570 000 euros en investissement. Voilà pour cette présentation succincte et rapide du volet habitat de ce budget.